ok communauté trek attitudienne bien le bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant le textile en trek beaucoup de personnes en privé ou en commentaire de certaines vidéos m'ont demandé est ce que tu pourrais me faire une vidéo sur les habits parce que je galère toujours à prendre les bons habits au bon moment à la bonne saison etc les systèmes des couches je comprends pas trop on va en parler dans cette vidéo là donc là en fait on a des confections de couches pour du 2 voire deux saisons et demi mais pas plus on va vraiment tabler sur des produits que j'utilise quand je pars en trek l'été c'est des produits techniques faut pas que ça tienne trop chaud concernant donc un peu les eaux quand on marche on transpire beaucoup l'été il va falloir quand même des produits qui soient imperméables que des produits qui tiennent chaud si on fait des treks en montagne haute montagne etc bref forcément avant d'en être arrivé là j'ai essayé du mato j'ai testé des marques j'ai testé des produits et ensuite je me fais ma propre idée de ce qui me plaît ce qui me plaît moins les marques sont de bonne qualité les marques qui proposent des trucs un peu plus voilà où j'en suis arrivé aujourd'hui il ya encore des choses à revoir il ya des marques que je n'ai pas encore testé parce que je suis pas rotine et qui propose des produits équivalents à ce que j'ai voir des fois peut-être mieux qui sait alors on va commencer de là en fait je vous explique on va partir de ma droite pour finir sur ma gauche et en fait on va commencer à cumuler les couches au fur et à mesure donc première couche deuxième couche troisième couche peut-être quatrième couche ça dépend les saisons pour commencer pour les personnes qui suivent l'aventure depuis un moment celui là vous l'avez vu il a dû vécu ce tee shirt c'est un tee shirt millier hybride c'est à dire que c'est un moitié synthétique moitié laine mérino donc synthétique ça séchera un peu plus vite vous s'en tirez moins on va dire sous les aisselles etc niveau hygiène la laine sera beaucoup mieux donc là il ya à peu près 30% de laine c'est un zip trois quarts j'aime bien faire ventiler donc quand je marche c'est déjà un plus par rapport à un tee shirt 5 et en plus si vous êtes plutôt penché chemise alors là vous pouvez tout ouvrir et ventilé j'ai pas je marche pas encore en chemise pour l'instant peut-être que pour cet été prochain trek je vais y réfléchir les chances que je parte en chemise mais pas manches longues manches courtes même si les manches longues c'est bien vous pouvez vous protéger du soleil façon mécanique grâce aux manches longues mais non ensuite pour ce qui est de la première couche on va dire thermique que je mets quand j'arrive le soir par exemple sur le camp ou s'il fait un peu froid je commence par le matin je mets ma première couche technique ça c'est vraiment pour marcher le tee shirt la première couche technique c'est donc une première couche manche longue zip trois quarts en laine merino c'est de chez icebreaker j'ai pas mal de produits icebreaker parce que j'adore leur marque leur marque c'est de qualité c'est cher je l'avoue et je vous l'accord c'est très cher même mais les produits sont de qualité et j'ai jamais été déçu donc voilà je continue un peu dans cette lignée de produits icebreaker là donc je suis sur un body fit zone 260 donc le 260 c'est le 60 g au mètre carré de laine donc au niveau du maillage plus ça sera serré et au plus ça sera dense ça tiendra chaud donc au plus ça sera lourd aussi je suis parti avec l'été dernier dans les écrins j'en suis super content ça régule bien la température ça tient chaud comme première couche comme je vous ai dit attention on reste sur du 2 2 saisons et demi celui là on peut peut-être le pousser en trois saisons ça peut peut-être le faire on est sur 265 grammes la première couche toujours question de poids j'ai acheté donc ce produit toujours de chez icebreaker ses premières c'est toujours une première couche et là c'est un 130 et non 260 donc beaucoup plus léger beaucoup plus les mailles sont beaucoup plus large vous voyez au toucher il est beaucoup plus on dire on sent que c'est plus doux parce que les mailles sont un peu moins serré donc c'est un 130 zip zip trois quarts toujours et là on est sur 166 grammes le la première couche alors c'est le icebreaker amplifié je le teste depuis un moment niveau odeur niveau fragilité rien à dire je marche un petit peu avec le sac dessus pour voir un peu ce que ça donne c'est doux c'est agréable c'est super super ventilé au niveau du dos les mailles je vous garantis qu'on voit vraiment pas à travers mais mais si voilà limite je vois la caméra à travers là on voit que les mains ils sont super large donc voilà ça tiendra moins chaud certes que celui-là mais pour cet été il ya des chances que je parte avec ça et que je vois un peu si c'est suffisant ou pas de partir avec une première couche en merino 130 grammes par mètre carré on verra ensuite pour ce qui est du bas en trek je marche constamment maintenant en short de trail donc l'année dernière j'étais parti avec un petit short comme ça tout simple asics avec dedans à l'intérieur vous avez le filet l'année dernière j'avais été un petit peu irrité à laine à cause un peu de ce matière un peu brasil on va dire sur la peau du coup on va quand même mettre un caleçon mais voilà super super léger c'est des produits que vous les sentez pas vous avez l'impression que vous marchez à poil ça fait 80 grammes le short j'en ai un autre aussi c'est un kalenji 78 grammes donc c'est pareil c'est le même poids filet et donc voilà super léger super agréable à porter quand vous marchez l'été qui fait chaud short de trail franchement je vous le conseille c'est super cool et au niveau des de la des hanches de la ceinture d'élastique qui est ici c'est tellement fin et minimaliste en fait que vous n'avez pas de frottement entre votre sac et la hanche qui vient un peu frotté à l'arrivée de l'os qui va un peu frotter en général vos pantalons et vos sacs à force de jour en jour où moi l'année dernière justement j'étais parti avec un short de rando et avec une ceinture intégrée et les coutures restaient trop épaisse au niveau d'ici là et à force à force ça m'a ça me gênait ça me faisait des des plaques rouges au niveau des hanches j'ai mis le short de trail qu'à la base j'avais pris pour le soir des contractes et je n'ai plus jamais quitté et je vais rester sur ça sûr et certain voilà toujours de chez icebreaker c'est un boxer le anatomica voilà taille s ça pèse tout ce que tous les produits que vous avez là c'est que des tailles s je suis j'ai un corps de guêpes le caleçon fait 60 g et ses chaussettes de chez icebreaker aussi on est sur les hikes plus light crew 65 g la paire je marche avec ça et j'ai des jumeaux dans le sac pour un peu faire un roulement j'utilise un collant de la marque à glove c'est pareil c'est un hybride un peu comme le t-shirt c'est moitié synthétique moitié led merino donc voilà ça alors les trucs on va dire comment on va expliquer les produits qui sont hybrides pas je suis pas fan mais où je prends du led merino où je prends du synthétique pour certains petits produits comme ça je me suis permis de prendre des hybrides en fait les hybrides c'est je sais bien faire ça je sais bien faire ça mais je sais pas très bien faire ça ou ça donc c'est c'est un peu l'inconvénient des hybrides mais d'un autre côté on a des qualités des deux des deux matières qui sont jumelées donc bon au final on s'y retrouve un peu pour un collant mais si un hybride c'est pas très grave alors là ça fait quelques temps que j'utilise ce produit c'est un collant de trail de la marque kalenji c'est le keep run warm alors si je suis en train de réfléchir cet été ça peut arriver qu'en montagne si vous partez à plus de 2000 mètres que vous retrouvez le matin ou en fin d'après-midi il peut faire froid quand vous marchez l'année dernière dans les écrins ça m'est arrivé et marcher avec mon collant la hybride merino c'est pas que c'est pas comme si j'avais pas de collant mais presque j'avais un peu froid malgré tout et c'est pas bien taillé je trouve pour la marche alors qu'un collant de trail voilà ça vous c'est proche du corps moi j'adore tout ce qui est textile proche du corps à savoir que icebreaker taille grand c'est pas forcément un truc qui me plaît trop ce que je suis petit et pas très large mais bon quand c'est des produits de qualité c'est pas grave là pour un collant je me tiens bien qui est proche proche du corps l'extérieur est un petit peu coup vent et l'intérieur est méché un peu comme ma polaire la même micro polaire et méché un tout petit peu polaire là haut au niveau du devant là je me suis dit pourquoi pas partir sur ça donc l'année prochaine on est sur quelque chose d'équivalent niveau poids par rapport à mon aggloff on est sur 174 grammes donc c'est c'est vraiment pas lourd j'ai le côté agréable et qui est fait pour la marche et la course plus le côté à l'intérieur un petit peu à peine polaire attention c'est pas un truc qui va tenir chaud enfin très chaud il est quand il est compris entre 0 et 10 degrés au dessus de 10 degrés je considère qu'on marche avec un short donc voilà pourquoi j'ai pris celui là je mets un bœuf ou dans le chapeau ou le soir si j'ai froid à la tête je peux le doubler ça me fait un petit bonnet et je m'en sers aussi de thé d'oreiller le bœuf petit gant en laine mérino de chez fort classe alors je comptais ne plus prendre de gants pour partir en trek même si c'est des c'est des mini mini gamin 25 grammes et vous avez le petit tactile là pour le téléphone qui marche super bien ensuite on va passer donc à la couche supérieure qui est donc la polaire pas forcément tout le monde utilise des polaires moi j'utilise des polaires je vais vous expliquer pourquoi j'en ai deux là il y en a une qui était pas là l'année dernière on va commencer par celle là c'est la millier light grey light grey ou dit c'est super léger pour une micropolaire zip complet 185 grammes on a une poche ici la capuche bien franchement bien très très bonne polaire j'en suis super content c'est le bon compromis entre pour l'air chaude et première couche première couche plus ça vous remplacez une bonne pour l'air alors l'année dernière dans les écrins je suis parti avec dans le beau fortin non elle m'a pas manqué je me suis dit est ce que si tu lèves ça et ça et que tu prends que ça c'est la icebreaker des sanders donc c'est une polaire en laine mérino capuche il ya des poches au niveau des hanches une poche au niveau donc de la poitrine la capuche c'est quand même bien plus chaud que ça et plus chaud que ça alors je me suis dit pourquoi pas partir qu'avec ça cet été donc en gros le soir j'arrive sur le camp mon t-shirt est trempé de la journée j'enfile ça directement ma doudoune plus ma veste un père s'il fait vraiment froid alors quand on le porte on a on a vraiment cette sensation de gène polaire sur moi donc il manque cette petite première couche là donc je suis je vais y réfléchir encore un petit peu je vais voir ce que ce que je peux faire au niveau du poids je l'achète parce que ça plus ça en portant qu'avec ça j'avais gagné 50 grammes sauf que c'est peut-être moins polyvalent au final que de prendre une première couche plus une micro polaire alors à voir si je prends ça et ça là je pense que j'arriverai à quelque chose de plus correct j'ai réfléchi c'est super compliqué si vous mélangez les deux là c'est très correct donc ça c'était ma pseudo deuxième couche que j'utilise que j'utilise pas selon le temps selon la météo selon l'altitude on passe ensuite donc au reste donc va dire la terme la couche vraiment thermique j'en parle très souvent ça c'est la couche qui va vraiment vous isoler du froid la doudoune alors j'ai vraiment qu'une seule doudoune pour mes treks l'été c'est quelque chose de vraiment c'est extraordinaire j'adore ce doudoune c'est la jack wolf skin zenon jacket ça fait quatre ans que je l'ai et c'est toujours là ça n'a pas bougé et ça fait 223 grammes exactement voilà et je la range dans une petite poche étanche de 1 litre c'est impressionnant vraiment ce doudoune là j'ai un petit coup de vent de chez quechua je tenais à vous présenter parce que c'est un truc qui fait 102 grammes c'est le fh 500 hélium wind c'est pas quelque chose que je prends systématiquement quand je pars en trek mais quand je fais de la rando à peu près à cette période de l'année printemps début d'été que je sais qu'il va pas forcément pleuvoir mais que je vais faire des cols et qu'il va y avoir du vent je prends ce petit coup de vent 102 grammes et il est vraiment efficace la capuche peut contenir donc une casquette il ya des petits cordons de serrage franchement elle est super bien foutue petite poche aussi donc j'en suis super content je tenais à vous présenter parce que c'est quelque chose qui vaut pas très très cher ça pèse 100 grammes et pour un petit coup de vent c'est vraiment suffisant et ça fait vraiment le boulot et on finit donc par la couche qui va donc nous isoler des intempéries de la pluie du vent en trek et de la neige et voilà enfin toutes les intempéries qui font bien chier c'est ça c'est ma veste de pluie c'est la outdoor research outdoor research donc hélium 2 elle fait 170 grammes en taille s franchement j'en suis super content c'est une bonne bonne veste de pluie on est sur du pertex shield donc voilà du moment que vous avez du pertex sur un produit c'est correct il ya une petite visière au niveau de la capuche un petit cordon de serrage je crois qu'on est imperméable 20 milles là dessus c'est très très bien petit bémol il n'y a pas d'aération sous les bras donc pour la ventilation de la transpiration l'évacuation c'est compliqué si vous marchez avec qu'il n'y a pas forcément de pluie ou qu'il ya de la pluie mais qui vous êtes en montagne mais qui fait chaud malgré tout ou que vous avez un peu de vent mais qui est quand même du soleil qui tape vous allez commencer doucement doucement à condenser là dedans vous sentir un peu moite là ça chauffe vite et c'est malheureux mais voilà on peut pas tout avoir 170 grammes la veste imperméable et des poches des zips pour aérer malgré tout même avec des zips vous transpirez quoi qu'il arrive si vraiment il fait chaud mais que vous devez remettre parce qu'il ya du vent par exemple du coup là que je vous ai tout présenté dans les grandes lignes de tout ce que je peux mettre sur moi en trek je vais vous faire par exemple des petits combos pour je vais vous faire des petites tenues en fait de ce que je pourrais porter par exemple quand je suis en trek comme ça vous voyez comment un petit peu accordé un peu les les habits quand vous portez par exemple on part le matin il fait bon donc est ce qu'on met un petit t-shirt land merino ou petit t-shirt hybride zip trois quarts ou alors un polo bouton ou une chemise par exemple avec petit short de trail du short de trail qui est là je jumelle ça avec mon caleçon icebreaker anatomica en land merino je mets mes petites chaussettes mes petites chaussettes vraiment icebreaker niveau odeur c'est vraiment c'est vraiment intéressant ça change la vie je garantis par rapport des chaussettes en synthétique c'est peut-être plus fragile que les chaussettes en synthétique mais niveau odeur quand vous levez le matin vous prenez vos chaussettes que vous avez déjà mis la veille que vous faites ça qu'il n'y a pas d'odeur vous dites what on reste sur une configuration été départ de rando il fait super chaud en avant fin du printemps en montagne et la veille de notre départ il a vraiment plu les températures ont baissé et j'arrive et j'attaque ma rando j'attaque ma rando je peux attaquer ma rando avec mon collant donc qui est ici le calendique que je vous disais avec mes chaussettes mon caleçon dessous bien sûr et j'attaque ma rando donc avec celui là de première couche icebreaker ça va vous tenir plus choc et t-shirt vous aurez des manches longues vous pouvez réguler un petit peu votre votre transpiration par le zip trois quarts ça sera très bien et si vous avez encore froid vous pouvez juger ça avec un petit coup de vent ou alors votre veste de pluie qui est ici si vous marchez vous commencez à marcher avec votre première couche par exemple celui là le amplifi 130 et une micro polaire par exemple qui est là vous allez vite commencer à transpirer et avoir chaud moi je préfère mettre un coup de vent qui va me permettre de peut-être moins emmagasiner de chaleur de deux matières qui sont faites à la base pour tenir chaud après vous pouvez le faire si vraiment il fait frais en été ça m'arrive aussi de marcher l'été en doudoune tout dépend où vous êtes vous êtes à 2007 2008 il n'y a pas il n'y a pas de soleil il ya des nuages vous êtes à côté de ruisseaux de névée dans la caillasse vous pouvez marcher en doudoune je vous garantis alors combo par exemple jour de merde matin je me lève il fait froid et il commence à pleuvoir et il faut que je me couvre parce que je suis en altitude je prends mon collant alors moi je ne marche pas avec des pantalons de pluie peut-être que j'y viendrai pour l'instant j'en ai pas donc je peux pas vous conseiller je peux pas vous dire mettez ça plus important de pluie j'ai jamais marché avec donc je vais vous donner la configuration de comment je marche moi donc je prends mon collant avec ma paix de chaussettes mon caleçon hop ça c'est pour mon bas c'est bon je suis prêt ensuite je peux commencer avec mon icebreaker 260 celui là c'est la première couche qui va déjà bien vous isoler vous tenir chaud déjà directement sur la peau ensuite vous pouvez partir avec votre polaire vraiment plus épaisse de chez icebreaker par exemple ou alors directement enfiler votre doudoune et mettre votre veste de pluie coupe vent par dessus et là en général vous pouvez partir et vous allez vous réchauffer même s'il pleut même s'il fait froid ne vous inquiétez pas quand on marche le corps se réchauffe ne partait pas glacé et ne subissez pas le temps pendant une heure ou deux partait bien équipé mettez la bonne tenue le matin et au faire mesure du temps vous levez des couches si le temps s'améliore aussi la température se réchauffe et j'essaie de vous donner un peu des exemples de tenue selon le temps c'est un peu vrai c'est vraiment aléatoire mais c'est pour que vous compreniez un petit peu le système des couches qu'on peut mettre sur soi quand on est donc en trek voilà alors je tiens à préciser que jusqu'à présent pour ce qui est des donc des habits que je n'utilise pas sur moi mais qui sont dans mon sac donc les habits de rechange j'arrive à tout mettre dans une poche si tout se mit de 4 litres c'est les ultracides celle là donc dans quatre litres j'arrive à mettre mon caleçon de rechange mes chaussettes de rechange mon collant pour la nuit mon short de rechange si j'en prends un c'est pas sûr encore que cette année je pense que je vais partir avec un short mon bœuf les gants je les mets pas dans le je les mets pas là dedans parce que je préfère avoir porté de main dans une petite poche rapide poche filet ou quoi je préfère comme la veste de pluie ça sert à rien de mettre une veste de pluie dans une poche de poche étanche vous saisissez un peu la débilité du truc voilà admettons là pour l'instant je suis toujours parti avec ça je vais mettre celle là hop le t-shirt je l'ai sur moi et l'année dernière je suis parti avec celui là donc je vais remettre celui là comme ça pas de triche voilà donc en gros là j'ai un haut manche longue première couche une micro polaire caleçon chaussettes un bœuf un collant j'ai tout là dedans pour pour mes traits que je sais que quand je sors ça c'est mes amis de rechange qui sont propres donc je suis sur 883 grammes pour mon quitte donc pas bi pro pour mes traits l'été à savoir que la doudoune elle est à part donc on monte à 200 grammes de plus donc on est à 900 mille 1 kg 100 à peu près tout juste pour un kilo moins d'un kilo 3 j'ai absolument tout ce qu'il me faut pour braver le vent la pluie le froid de l'été et les odeurs etc vous avez tout vous est tout présenté vous savez maintenant comment vous équiper au niveau des habits pour partir en montagne l'été vous voilà à vous de voir votre budget vos sorties combien de fois vous sortez par an comme une fois vous sortez par mois est-ce que ça vaut le coup de prendre une première couche ultra fine ultra technique ça vous semble ça pareil le 260 ça vaut 120 euros un t-shirt un peu technique c'est vite 40 euros short de trail c'est 20 25 30 40 euros aussi veste de plus pareil au plus vous allez être léger et technique au plus ça va être cher ça va taper dans les 150 200 250 300 euros pour une veste de pluie légère technique bien coup de vent avec des matériaux des coutures et rochables et c'est pareil une doudoune c'est 250 300 balles fort classe maintenant je fais des chez des cadres qui propose des premières couches manches longues t-shirt collant en laine merino aller un peu voir chez eux voilà pour commencer pour goûter un peu à cette matière que vous comprenez vraiment que ça sent pas ça sent pas vous marcher deux trois quatre jours il n'y a pas d'odeur c'est c'est doux c'est agréable à porter donc voilà moi je tenais à vous présenter ce que j'avais moi c'est parce qu'il se fait de mieux comme je vous ai déjà dit on est loin de quelque chose de bidon très loin mais voilà j'ai pas non plus le kit parfait je peux aller partout avec j'aurais jamais froid je sentirai jamais non voilà mais c'est ce que je porte c'est ce que j'utilise c'est ce que je vous conseille parce que c'est ce que j'approuve ce que j'ai testé ce que je connais comme d'habitude je vous parle jamais des choses que je ne connaîtrai pas je vous embête pas plus avec cette vidéo des habits si vous vous avez des habits pour partir en trek que vous adorez une marque en particulier ou quoi que ce soit vous va me conseiller écoute je te pour l'air là j'en ai une plus légère avec un peu plus de technicité ou peu importe une doux nous dans le conseiller que vous adorez ou un bon plan que vous avez fait j'ai acheté ce doux ne l'a pas cher et je l'adore ou ce que cette veste de pluie fin peu importe partageons tout ça en commentaire ce que j'adore le j'adore le matos et ça pourra peut-être aider certaines personnes qui ont besoin de s'équiper donc merci aux personnes qui vont mettre des commentaires pour me parler un petit peu de vos habits ce que vous utilisez ce que vous n'utilisez plus peut-être voilà n'hésitez pas bombarder bombarder de commentaires je suis là pour ça je réponds à tout le monde quand je peux quand j'ai le temps mais je réponds à tout le monde c'est promis je fais de mon mieux je vous remercie pour tout merci d'avoir été patient regarder cette longue vidéo sur les habits comme d'habitude pas trop de folie s'il vous plaît si vous voulez utiliser un peu tous ces habits en montagne faites pas trop de folie comme d'habitude que dieu vous la grandisse comme j'ai mon petit papy hasta la cuarta merci au revoir